Et il le touche le ballon les Marseillais, deuxième poteau, Rio tout seul, attend, cherche et trouve Deschamps, et frappe de Deschamps, 4 à 0 devant une équipe de Marseille totalement pétrifiée, but de Didier Deschamps. Une équipe Marseillaise complètement à la dérive, vous avez vu encore le marquage totalement inexistant sur le flanc gauche cette fois, Rio avait 3 solutions pour donner une balle de but, il a finalement choisi de la donner à son plus jeune coéquipier, il n'a pas 19 ans, celui qui va frapper à la réception. Regardez Rio, il a 10 mètres, 15 mètres de champ, et il est à 7-8 mètres de Belle, un contrôle, jusqu'à présent il ne joue pas très bien, et d'un seul coup il voit Deschamps, frappe, car Deschamps aussi est démarqué, et Belle ne peut absolument rien sur cette fois. On le revoit encore une fois, car vraiment c'est assez incroyable, regardez, il a 1, 2, 3, 4 blancs, on a vu 2 jaunes, là il y a des blancs, il y a un seul jaune, et il y a 3 blancs, c'est à dire que le marquage n'est absolument parfait. Et là maintenant, c'est Delamontagne qui revient, qui abandonne complètement Deschamps au retour, voilà, et Deschamps démarqué, qui peut frapper le pauvre Forster, qui a fait le tour de tous les jaunes démarqués, là il a fait un tour d'au moins 7-8 mètres pour aller marquer tout le monde, il n'y peut rien, lui non plus, car le naufrage est collectif de la défense marseillaise, mais un naufrage collectif, c'est aussi l'addition de naufrage individuel, et pour Hidalgo et Tapie, c'est maintenant un grand doute qui s'installe avant la Coupe d'Europe.